Donc nous en étions au fait que, en colpe abandonné, ne songe qu'à retrouver Giton, mais peu à peu il reprend une existence plus normale et commence à visiter la ville où le hasard l'a amené. Il ne boit pas au milieu de l'onde, il ne peut cueillir les fruits suspendus aux arbres, le malheureux tantal que son désir aiguillonne. C'est là l'image du riche et du puissant qui entasse et entasse dans la crainte et la bouche sèche, mâche et remâche sa faim. Il ne convient pas de se fier beaucoup aux projets que l'on forme, parce que la fortune a ses voies à elle. J'arrivais enfin dans la galerie des tableaux. Il existait des collections de tableaux conservées dans des édifices publics, le plus souvent des temples voisins de Portique. J'arrivais donc dans la galerie des tableaux où diverses sortes de peintures forçaient l'admiration. J'y vis des œuvres de Zoxys, que n'avaient pas entamé les injures du temps, et des exquises de protogènes, luttant de vérité avec la nature même, que je ne maniais pas sans un frisson. Et puis la déesse d'Appel, que les Grecs nomment l'unijambiste. Pourquoi ? Sans doute parce qu'une artémise chasseresse est en train de courir. Et devant laquelle je restais en admiration. Le contour des figures était en effet dessiné avec une telle finesse, et si ressemblant que l'on pouvait croire que le peintre avait fixé la vie. Ici, un aigle enlevait au ciel très haut l'enfant d'Idas, et Idas, éblouissant de blancheur, essayait de repousser la naïade audacieuse. Apollon maudissait sa main criminelle, et décorait d'une fleur qui venait de naître sa lyre détendue. Au milieu de ces images, où l'on voyait les figures de tant d'amoureux, je m'écriais comme si j'avais été seul. Ainsi l'amour atteint même les dieux. Jupiter, dans son ciel, n'a pas trouvé d'objet à chérir, mais au moins lorsqu'il vint sur terre pour commettre ses fautes. Il ne fut de tort à personne. La nain fravisseuse d'Idas aurait réfréné sa passion si elle avait pensé qu'Hercule serait venu réclamer son bien. Apollon fit renaître l'âme de son ami dans une fleur, et toutes les légendes connaissent des embrasements que nul rival ne vint troubler. Mais moi, j'ai accueilli auprès de moi un hôte plus cruel que l'issurgue. L'issurgue est le roi de Thrace qui nourrissait ses chevaux de chair humaine. Il fit tué par Hercule. Donc, pendant que je me plaignais ainsi au vent qui passe, entra dans la galerie un vieillard tout blanc, au visage tourmenté, dont l'air semblait annoncer je ne sais quoi, mais dont la tenue, assez peu en rapport avec cette apparence, dénotait clairement qu'il s'agissait d'un de ces hommes de lettres que détestent les riches. Il s'arrêta auprès de moi. « Je suis poète, dit-il, et je l'espère du moins, mon inspiration n'est point ordinaire. S'il faut ajouter foi aux couronnes que souvent aussi la faveur fait décerner à des incapables, pourquoi alors, diras-tu, es-tu si mal habillé ? Précisément pour cette raison. L'amour du talent n'a jamais enrichi personne. Qui se fie à la mer et y fait de gros profits ? Qui s'attache au combat revient ceinturé d'or ? Un flatteur complaisant couche, rempli de vin, sur la pourpre brodée, et quand on taquine les matrones, la faute vous rapporte. Seule l'éloquence, glacée sous ses haillons, tremble, et d'une voix de pauvresse appelle en vain les arts abandonnés. » Eh oui, c'est comme ça. Si ennemis de tous les vices on décide de s'engager dans la vie sur le droit chemin, d'abord on se fait détester parce qu'on ne se conduit pas comme les autres, comment en effet approuver des maximes contraires aux vôtres ? Et puis les gens qui ne pensent qu'à entasser des fortunes ne veulent pas que les hommes puissent avoir d'autre idéal que celui qu'ils ont eux-mêmes. S'ils s'acharnent donc, de toutes les façons possibles, contre les amoureux, des belles lettres, et pour que l'on voit bien qu'eux aussi passent après l'argent. Je ne sais comment, il se fait qu'une conscience pure a toujours la pauvreté pour sœur. Je voudrais que l'ennemi à qui je dois cette continence fût assez vertueux pour se laisser fléchir, mais c'est un grand brigand endurci, et il sait plus de tours que les souteneurs eux-mêmes. Après ces déclarations de principe, venait ensuite sans doute le récit par encolpe de ces infortunes. On apprenait que le vieux poète s'appelait Eumolp, et pour consoler son ami, lui contait ses aventures au temps de sa jeunesse. En Asie, où j'avais été emmené par un caisteur, quand je faisais mon service militaire, je fus logé chez un hôte à Bergame. Je m'y plaisais beaucoup, non seulement parce que la maison était élégante, mais parce que l'hôte avait un fils d'une grande beauté, et je méditais un plan pour devenir l'amant de celui-ci à l'insu du père. Chaque fois qu'il était question, à table de l'amour de beau garçon, je m'indignais si violemment, je me défendais si sévèrement de vouloir prêter l'oreille à ses propos indécents que la mère, elle surtout, me considérait comme l'un des sept sages. Déjà, c'était moi que l'on chargeait de conduire le jeune homme au gymnase, moi qui surveillais ses études, et moi qui l'instruisais, le conseillais, veillant à ce qu'aucun séducteur ne fût admis dans la maison. Un jour que nous dormions dans la salle à manger, parce que c'était jour de fête, et que la classe avait été écourtée, et qu'un festin prolongé nous avait ôté l'envie de remonter dans nos chambres, je m'aperçus vers minuit que l'enfant ne dormait pas. Alors, dans un murmure timidement, je formulai un vœu. « Dame Vénus, dis-je, si je puis donner un baiser à cet enfant sans qu'il s'en aperçoive, demain je lui apporterai une paire de colombes. » Tendant le prix que je comptais payer mon plaisir, l'enfant se mit à ronfler. Aussi m'approchant du fou endormi, je lui donnais plusieurs baisers. Satisfait de ce commencement, je me levai tôt et allai choisir un couple de colombes que je lui apportais. Il s'y attendait, et je m'acquittai ainsi de mon vœu. La nuit suivante, ayant la même possibilité, je changeai la condition, disant « Si je puis le caresser d'une main hardie, sans qu'il s'en aperçoive, je lui donnerai, s'il se laisse faire, deux coques très ardents au combat. Et entendant ce vœu, l'Éphèbe s'approcha de lui-même, et, je crois bien, eut peur que je ne fusse endormi. Je calmai alors son inquiétude, et sur tout son corps, sans aller toutefois jusqu'au plaisir suprême, je m'en donnais à cœur joie. Ensuite, dès que vint le tour, je lui apportai à sa grande joie le cadeau promis. Dès qu'une troisième nuit m'en donna la possibilité, je me soulevai, et dit à l'oreille du jeune homme qui faisait semblant de dormir, « Dieu immortel, si je peux prendre cet enfant endormi, une jouissance pleine, totale et pleinement désirable, en échange de ce bonheur, je donnerai à l'enfant un très bon trotteur de Macédoine. » Tant bien entendu, toutefois, qu'il ne s'apercevra de rien. Jamais les faibles ne dormirent d'un sommeil si profond. Aussi, je commençais par me remplir les mains de ses seins blancs comme lait, et je collais ma bouche à sa bouche, et ensuite je trouvais dans notre union l'accomplissement de tous mes voeux. Le lendemain, il resta dans sa chambre à attendre que je fasse comme à l'ordinaire, mais tu sais combien il est plus facile d'acheter des colombes et des coques qu'un trotteur, et de plus je craignais qu'un présent aussi considérable ne rendit mes amabilités suspectes. Aussi, après m'être promené pendant plusieurs heures, je revins chez nous et ne fis rien que donner un baiser à l'enfant. Mais lui, tout en me mettant les bras autour du cou, et en me regardant tout de côté, « S'il te plaît, monsieur, où est le trotteur ? » Sans doute contenait-elle un tableau de la déception de l'effet, qui avoue avoir fait semblant de dormir. Bien que ce mauvais tour m'eût fermé l'accès que je m'étais ménagé, je réussis à retrouver les mêmes facilités. Peu de jours après, un hasard semblable au précédent, nous ayant remis dans la même situation favorable. Dès que je compris que le père ronflait, je me mis à demander à l'éphèbe de faire sa paix avec moi, c'est-à-dire de ne pas bouder contre son plaisir, et je lui dis tout ce que suggère le désir le plus enflammé. Mais lui, visiblement en colère, ne savait dire qu'une chose, « Dors où je le dirai à mon père ! » Mais il n'est rien de si difficile dont l'acharnement ne puisse venir tabou, tandis qu'il répète « Je vais réveiller mon père », je me glissais jusqu'à lui, et malgré une défense simulée, je lui dérobais mon plaisir. Et lui, que mon acte d'audace n'avait pas laissé indifférent, finit, après s'être répandu en plainte, répétitant qu'il avait été trompé, livré aux moqueries de ses condisciples, à qui il avait vanté ma richesse, par me dire « Tiens, je ne te ressemblerai pas, si tu veux, recommence. » Et moi, ayant fait ma paix, je retrouvais les bonnes grâces de l'enfant, et après avoir profité de sa générosité, je me laissais glisser dans le sommeil. Mais les faibles ne se satisfient pas d'une simple répétition. Il était en pleine fleur de l'âge, et ne brûlait que du désir de se prêter au plaisir. Aussi me veilla-t-il dans son sommeil. « Eh, tu ne veux plus rien, » me dit-il. Le présent n'était certes pas encore tout à fait dépourvu de charme. Aussi, me démenant, soupirant et suant, je lui donnais ce qu'il voulait, et je me laissais de nouveau tomber dans le sommeil, brisé de plaisir. Moins d'une heure plus tard, le voici qui me pique avec le doigt et me dit « Pourquoi ne le faisons-nous plus ? » Alors, moi furieux d'être si souvent réveillé, je lui retournais ses propres paroles « Dors ou bien moi, je vais le dire à ton père. »